Allez bonjour à tous et bienvenue pour un épisode stack 64 et oui sur le serveur HolyCube Et oui comme vous le voyez derrière moi j'ai bien travaillé comme dirait Dokem Guys I've been busy J'ai été occupé je vous ai préparé un bon petit épisode en tout cas je me suis énormément amusé à le faire Et avant tout c'est parti générique Donc le voilà ce joli petit Sakura Et c'est l'occasion de discuter ensemble d'une tradition japonaise qui est très très ancrée et qui est très ancienne également Le Hanami Le Hanami c'est en fait littéralement ça veut dire regarder les fleurs Et c'est une tradition qui se situe entre fin mars, fin mars début avril Et c'est l'occasion pour les japonais de faire des petits pique-niques en regardant les fleurs comme ça, changer de couleur, passer du blanc au rose Bon c'est aussi un prétexte de passer un bon moment en famille ou entre amis pour boire un peu de saké Donc c'est une tradition qui est très ancienne, on parle à peu près des années 700 C'est une époque où le Japon était sous l'influence de la Chine Et alors le Japon a une histoire un peu particulière parce qu'il a d'abord eu des apports considérables chinoises, coréennes, bouddhistes Et puis ensuite il s'est un petit peu replié sur lui-même et donc il a développé une culture vraiment très originale, très personnelle Donc c'est vraiment ce mélange qui est intéressant au Japon Et concernant les cerisiers c'est un peu ce qui s'est passé D'abord il y a eu cette tradition plutôt chinoise des fleurs comme ça Alors à l'origine c'était pas des cerisiers, c'était des abricotiers Oui, et en fait la raison elle est très très simple C'est parce que la floraison des abricotiers précède de peu la plantation du riz Et ça permettait d'avoir un repère dans le temps C'est vraiment une explication très rationnelle Mais petit à petit beaucoup de poésie a été intégrée à cette fête D'ailleurs on l'appelle la Ohanami Le Oh c'est un préfixe honorifique Donc c'est vraiment pour montrer que c'est très 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 important au Japon Tellement importante que cette tradition est encore aujourd'hui extrêmement suivie au Japon C'est très populaire Et qu'une bonne partie de la poésie japonaise à travers les tankas Qui sont des poèmes Et puis également à travers les haïkus Qui sont des tout petits poèmes très courts et très codifiés Sont consacrés aux cerisiers A cette saison des cerises Et surtout des fleurs de cerisiers Mais on aura l'occasion de reparler des haïkus C'est quelque chose de très important au Japon Et j'ai bien bien l'intention de vous en parler un tout petit peu plus longuement dans un prochain épisode Donc comme vous le voyez à côté J'ai avancé un petit peu la zone de magasin Alors je voulais faire quelque chose d'un petit peu ludique Alors c'est dans une construction pour éviter d'avoir les choses un petit peu trop plates Un petit peu trop... Ouais sans trop d'intérêt Il faut souvent jouer avec les différences Notamment de niveau De niveau d'orientation aussi Ce bâtiment là sera vraiment à 45 degrés De hauteur On va faire des bâtiments plutôt petits ici Parce que je ne veux pas gâcher la perspective du portail Mais ici on va en faire un plutôt sur deux étages On va faire d'abord une première toiture ici Puis une seconde en haut Donc voilà Vraiment varier les hauteurs Varier les bâtiments Les orientations Les couleurs pas forcément On va déjà jouer beaucoup avec le côté un peu cerisier D'ailleurs je voulais voir si je ne pouvais pas... Je pense que je vais peut-être mettre des petites carpettes comme ça A droite à gauche Pour montrer comme si des petites fleurs étaient tombées au sol Ça peut être assez sympathique Voilà Donc ici je vais voir au niveau de la toiture Donc comme je vous l'ai dit Je vais m'inspirer Je vais m'inspirer pas ça Ah oui ça il y a un truc rigolo Tac Regardez quand on pose une barrière J'ai remarqué ça Boum Vous entendez le bruit ? Boum Par contre quand on pose Ça c'est quand on pose sur le bloc Quand on pose la même barrière Mais contre l'autre barrière Hop Silencieux Magique Donc voilà je ne sais pas si c'est un bug Bonjour si tu nous écoutes Donc voilà Au niveau de la toiture Je vous le disais J'allais m'inspirer Je vais m'inspirer de Overwatch Donc 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 Au début je voulais faire une toiture simple Avec voilà un mélange Pour donner un petit peu de jeu de texture Entre la stone brick et la cobble Mais je vais Je trouve que ça rend assez bien Avec une argile D'une couleur un peu violette comme ça Alors je ne sais pas si je vais prendre De l'argile bleue Violette Ou carrément de l'argile rose Je vais regarder ça avec vous A mon avis Il faut un peu de contraste quand même Je pense que la bleue est pas mal Je vais peut-être scier une bleue claire Et puis l'idée ce serait Ce serait ça Peut-être récupérer un petit peu de Matériaux Je vais essayer avec des escaliers Et puis des escaliers comme ça Voilà On va essayer quelque chose comme ça L'idée ce serait de De bien finir en fait La partie haute Comme Avec la stone Et puis de décorer ensuite La partie basse comme ça Voilà On verra ça ensemble au fur et à mesure Je vais continuer à progresser un petit peu Sur ce sujet là De toute façon Une des bonnes résolutions De l'épisode 64 C'est dans chaque épisode On va avancer quelque chose Qui traîne depuis longtemps Et on va On va essayer comme ça De bien 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 Terminer tous les petits projets Qu'on a lancés à droite à gauche Vous voulez un exemple ? Et bien regardez Par exemple Un des projets qui dure depuis trop longtemps Qu'on a mis de côté Voilà L'aménagement de cette petite île Et j'ai récupéré La petite lampe qu'on a fait Dans le dernier épisode Voilà Et je voulais à l'origine La positionner ici On va jouer un petit peu Avec les textures D'ailleurs je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais ces textures là Les textures de la stone brick Et de la cobblestone Sont en 64 Sont en x64 Donc voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'herbe aussi D'ailleurs Je l'ai passé en 64 Je trouve que ça reste très faceful Et c'est vrai qu'on a vraiment moyen De s'amuser avec les textures là Donc cette petite île là L'idée c'était D'y mettre dessus Le toro Le toro Et oui les R se disent L En japonais Comme dans Arigato Donc voilà On le positionne ici Déjà Ah non Je ne l'ai pas inversé C'est pour ça Et on joue un peu Avec les textures C'est qu'on alterne Simplement Stone brick et cobble Voilà Stone brick Ici Stone brick Et puis cobble Voilà Juste un petit détail Des petites choses comme ça Là ici Il risque de se propager Sur le côté Et de redescendre À moins que je pose Une vigne Et qu'à côté Je mette Voilà Une petite Voilà Sympa Est-ce qu'on joue Jusqu'à en mettre ici Peut-être Je vais regarder de loin Ce que ça donne Hop Ça et ça Voilà On s'éloigne Ouais C'est pas mal Avec les feuillages Quand même Donc voilà Une petite chose De fait en plus On a aussi L'autre île Juste ici Sur laquelle On mettra un arbre Mais ça Ça va venir Très très vite Parce que je suis Vraiment en train De travailler Sérieusement dessus Je suis pas certain De la vigne Mais avec les feuillages C'est un peu plus sympa Et puis bon Du coup Elle est un tout petit peu Excentrée C'est rigolo J'aurais peut-être J'aurais peut-être la décaler Quand même De 1 Sur le côté Par là Pour qu'elle soit Vraiment alignée Par rapport au centre De l'île Quoique Ça donne un côté Un tout petit peu Plus what the fuck C'est pas mal Allez on va laisser ça Comme ça Allez ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve Après une petite coupure Publicité Vous savez C'est ce qui aide C'est ce qui aide La chaîne à vivre Et on se retrouve Juste après Pour le super Mega Koalazord Timelapse Allez c'est parti Allez on se retrouve Juste avant Le timelapse du monstre Je vais installer Ici Un petit beacon Donc J'ai récupéré Toutes les ressources Nécessaires Voilà J'ai posé ici J'ai creusé déjà Donc ça sera C'est cet emplacement là Donc j'ai farmé J'ai farmé J'ai farmé Les withers Il se passe des trucs Bizarre sur l'e-cube Qu'est-ce que tu fais là toi Ah Ça nous donne l'occasion D'avoir la nouvelle texture Ratée La nouvelle texture De la bedrock De mon texture pack Je la trouvais vraiment Très moche La bedrock originale Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je fais le dingue A en poser partout Comme un malade Mais c'est super dur à miner ça Ensuite j'ai récupéré Un petit peu d'iron Et maintenant voilà J'ai tout ce qui est nécessaire Pour pouvoir le faire Donc voilà Je vais creuser Je vais creuser Et on attaque les choses sérieuses Je fais une petite interruption Parce que voilà J'ai installé mes petits wicons Donc j'ai mis ici force 2 Ici célérité 2 Au milieu j'ai mis Résistance 1 Et régénération Ici j'ai mis Résistance 2 Et ici Rapidité 2 Alors j'ai mis Résistance 2 Et Résistance 1 Parce que je vais simplement Poser des pistons A ce niveau là Pour pouvoir désactiver Si je le souhaite Ces deux pistons-ci Et ces deux pistons-là Je vais certainement aussi En mettre un Au milieu Juste à ce niveau là Pour pouvoir désactiver Le central Mais à mon avis Le central c'est Résistance 1 Et régénération C'est celui qui est Le moins utile A désactiver Les deux autres De temps en temps Ça peut être utile Les 4 autres Pardon Oh là là Je suis riche Plein de beacon Ça peut être utile De les désactiver Mais pas forcément Le central Donc on verra ça Donc peut-être 3 pistons Soit je fais ça Soit effectivement Je fais comme je l'avais prévu Sur Red Steak Pour ceux qui ont vu l'épisode C'est à dire Que je mets simplement 2 pistons 1 ici 1 ici Voilà Ce qui va tout désactiver Puisque ce beacon là Tout Le Cet étage là De 3 sur 3 Ne sera plus entier Si le piston retire ce bloc là Celui là Pareil De 3 par 3 Ne sera plus entier Et donc avec 2 pistons On peut désactiver Toute la rangée des 5 Je vais pas mettre saut Parce que c'est vraiment Quelque chose qui me dérange J'ai vraiment du mal Avec le double saut Je trouve ça un peu Un peu bizarre Et donc je coupais Je coupais là Parce que je suis en train De remonter Ah et je n'ai pas pris Dans ma main Mes échelles Hop là Repart Et j'ai trouvé Enfin je trouvais Un système un peu bizarre Regardez Il y a des items Qui tombent Sur la Sur les escaliers Comme ça Regardez Quand on casse un bloc Là forcément Ils vont pas tomber dessus J'aurais pas dû les récupérer On va faire une petite expérimentation Un peu bizarre Hop Voilà Regardez Là il y a des items Qui sont tombés sur le bord Tout le bord De l'escalier Et quand on pose Les escaliers Tac Tac Regardez Ta-dam Ça grimpe tout seul Bon ça c'est mon côté Un peu technique Ça me donne vraiment Des idées Vraiment des idées Pour un petit Élévateur à items Tac Donc attendez-vous A du red steak Bon allez Je termine Je remonte Et on se retrouve Petit test encore Oh Raté Ah il y avait un trou En face Ah Là il n'y a pas de trou En face Si on emmène Directement Les items Jusqu'au bloc plein Ciao Ah là là On discute avec Mila Faut être prudent Faut être prudent Sur l'icube C'est dangereux Et un koala C'est prudent Plus qu'une petite Mila Par contre Oui Les escaliers Les items Qui montent Avec les escaliers Ouais Par contre Impossible De les déplacer Avec un piston Il y a moyen De faire quelque chose Faut vraiment Que je réfléchisse A ça Bon Je vous montre J'ai fini De creuser Hop là Et j'ai fait Une petite salle ici Donc on arrive ici Hop là On descend Tout en bas Il y a les beacons Et puis juste ici Je vais me faire Une petite salle Que j'ai creusée Et dedans Je vais mettre Tac Les couleurs Donc 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 Rouge Jaune Un Un bleu Le bleu Ce sera De l'autre côté Et donc Le jaune au milieu Quelque chose Comme ça Ce qui va normalement Nous faire Un très beau dégradé Alors soit je fais ça Soit je fais directement Du vert Et du orange Parce que le vert Est pas très joli là Et donc avec des pistons Qui vont inverser Entre ça Et puis Alors je l'ai montré Dans ma dernière vidéo Redsteak Et puis Avec du bleu clair Pour que les beacons Ne se voient pas Dans le ciel Donc alterner ça Bon ça empêchera Les chutes aussi Ça doit faire Sympa derrière le château Ça doit faire rigolo Ça Et voilà Un petit arc-en-ciel Je l'aurais presque vu Un tout petit peu Plus séparé Séparé Des uns des autres Mais du coup J'économise pas de fer Ce qui est pas gênant Puisqu'on a tout ce qu'il faut En faire Je vais voir Je retravaillerai peut-être ça Ah je t'ai entendu toi Oui je spam pas tout le temps Il y a des moments Où je combats normalement Quand je suis pas trop stressé D'ailleurs la réponse A ma petite question J'avais mis une question En commentaire Pas grand monde l'a vu En disant Est-ce que je suis mort La dernière fois Que j'ai été poursuivi Par deux bébés zombies Un zombie Plus une sorcière Donc c'était C'était hardcore Je vous avoue que J'ai survécu Mais alors j'étais un demi-cœur Et Et oui J'ai survécu Ta-dam Toujours que 5 morts Ah oui Je comprends Mila Qui me dit Qu'elle est pas très prudente 8 déjà Donc voilà Bon allez Vous trouvez que vous avez Trop attendu Pour ce fameux Méga Koalazor De timelapse Ouais Moi aussi j'aitar les chatters Je vois eux Bonjour J'ai été Moi aussi J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été J'ai été Sous-titrage ST' 501 Allez on se retrouve, je suis en train de terminer de nettoyer tous les échafaudages Là c'était un sacré sou, ça m'a pris des heures, je compte plus, quand on aime on ne compte pas J'ai remarqué que j'avais encore des petits trous à droite à gauche, il va falloir que je nettoie tout ça Ici par exemple, ça devrait être, non j'ai plus rien sur moi, il me reste très très peu de ressources On va essayer de, je vais être obligé de repartir miner un petit peu si je veux terminer Notamment au niveau de la tête, j'ai pas encore terminé la tête et justement ça me donne une petite idée Je vais lancer un petit concours, un grand concours d'ailleurs, pourquoi un petit ? Voilà, j'ai designé déjà une tête, moi, de mon côté, hop, voilà, en créatif Bref, mais vu que j'ai plus du tout assez de clé pour la faire là maintenant Il me reste même des petits trous à droite à gauche, il va vraiment falloir que je fasse attention à ça Que je regarde, on va prendre l'ascenseur, on va prendre une petite vue d'ensemble Voilà, j'aime beaucoup le côté un peu métallique Et alors, je vous en avais pas parlé, mais j'ai décidé de mixer un petit peu entre la clé marron et rouge Parce que tout rouge, ça faisait un tout petit peu trop plan-plan C'était pas assez, ça donnait pas assez de contraste Et puis je voulais, en fait, l'idée c'est que, là il paraît vraiment solide quand même, avec l'argile là, c'est du costaud Je voulais que ce soit rouge au niveau des structures, marron sur les bords Donc là où c'est fixé en fait au métal Comme ça on a vraiment l'impression d'un dégradé entre la partie rouge qui est la partie vraiment pleine, qui est pas movible La partie marron qui délimite vraiment cette partie rouge Et puis la partie métal qui se trouve en dessous Comme ça on a vraiment l'impression que sous le méca, c'est complètement métallique Ça me plaît beaucoup L'ascenseur, je vous ai pas montré, c'est celui que j'ai designé Je l'avais fait dans le dernier épisode Si, si, je vous l'ai montré, je l'ai simplement construit J'ai retiré juste un niveau, ce qui me permet d'arriver pile à cette hauteur là En parlant de hauteur, j'ai un petit souci Un petit souci mais bon, qui est un peu rigolo Vous allez voir ça En fait la petite structure que j'avais positionné au départ Elle arrive à un endroit un peu incongru Voilà, voilà, voilà Donc voilà, j'en ai reconstruit une au-dessus Et je pense qu'on rentrera dans le méca par ici Et ça tombe bien parce que vous le voyez, au niveau de l'ascenseur là L'ascenseur nous mène à ce niveau là Au niveau au-dessus Donc je vais faire une petite rembarque tout autour Dans le prochain épisode ce sera fait J'ai décidé d'avancer un tout petit peu plus entre les épisodes Pour qu'on avance une bonne fois pour toutes J'ai plein de choses à faire encore Donc ici la pièce de la chambre de pilotage J'ai commencé à placer un petit peu des slabs comme ça Pour voir ce que ça pouvait donner Je sais pas si on fait la pilotage ici Ou alors ici la salle des machines Mais ici je pense que je vais faire une grande baie vitrée Peut-être en vert jaune et blanc Histoire de faire le symbole de l'éclair par exemple Et vous voyez on arrive juste en face de l'ascenseur Donc ça Donc je pense que le pilotage sera au-dessus Mais au-dessus j'ai plus rien J'ai plus de ressources Donc je suis obligé de m'arrêter Et voilà La tête On a pas la tête Alors ça c'est la structure que j'avais J'avais positionné avant Pour donner à peu près l'emplacement Donc voilà Voilà la taille que ça donne Il va vraiment falloir que je nettoie un peu partout Mais alors je suis très confort Vraiment pour cet épisode On a vraiment énormément avancé Donc la tête serait ici Tac Donc pour vous donner une ordre d'idée Ça c'est le coup Donc ici le coup il fait 3 sur 2 sur 3 Donc ça donne ça Dans la description de cette vidéo De toute façon vous trouverez Un lien pour télécharger la map Sur laquelle j'ai construit en créatif Donc le modèle du Koala Zord Et vous pourrez utiliser cette map Et vous verrez c'est une tête tout à fait basique Vraiment toute ronde Un peu Sans rien de particulier Mais donc le défi c'est ça Pour ceux qui se sentent De faire un petit design Vous pouvez télécharger la map Qui se trouve dans la description Et puis essayer de faire De faire un design de tête Pour le Mega Koala Zord Voilà celui Celui qui Enfin ensuite Je tirerai pas au sort Je choisirai Celui qui me semble être Le design le plus sympathique Donc Pour vous aider Ce serait peut-être plus simple Que je vous dise un peu la taille De la tête L'idéal ce serait Que ce soit inscrit Dans un carré de 5 sur 5 Ça peut dépasser 7 sur 7 A peu près Voilà De ces dimensions là Et comme ça Vous pourrez vous lancer Dans cette petite Test de construction Donc celui qui gagne Je construirai sa tête Sur le serveur Et puis Je mettrai son nom Son nom quelque part Sur le Mega Koala Zord Voilà Alors je sais pas Ce que vous en pensez Mais je l'adore Je l'adore Je voulais vraiment faire Ce Ce côté un petit peu Métal Qui se trouve sous Les plaques Colorées Comme ça Les plaques de clé On a vraiment l'impression Que c'est C'est une armure Un renforcement Sur le métal Je trouve que c'est Vraiment sympa Il me manque vraiment Des blocs à droite Et à gauche Là je vois Il y a un trou Ouais Tac Et regardez Et oui Je sais atterrir Sur des salables blocs Ouais Vraiment très sympathique Ah tiens Ici un obsidienne Qui manque Et T'es les copains Donc voilà Dans la description De cette vidéo Vous verrez Le schématique De ce De ce Megako À la zorde Et puis Donc n'hésitez pas A jouer N'hésitez pas A jouer A ce concours Je pense que Quelques maçons du cube Seront assez intéressés Par ça Ça pourrait être rigolo Merci pour avoir suivi Ce 64ème épisode Sur Holycube Et je vous dis A la prochaine Salut à tous Dans le prochain épisode Coucou toi Manikiniko Miaou Sous-titrage MFP.